Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler du choc tant attendu des demi-finales de la Ligue des Champions Alors là les mecs, vous m'avez compris, je parle bien évidemment du PSG qui va affronter Manchester City dans le cadre des demi-finales de la LDC Mais qui est le grand favori, en tout cas le frérot, on en parle dans cette vidéo Mais avant d'ailleurs, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir Et nous les mecs, on est parti Donc qui du Paris Saint-Germain ou de Manchester City débutera la demi-finale de la Ligue des Champions avec l'étiquette de favori Sur le papier en tout cas, les deux équipes semblent très fortes et elles recherchent toujours un premier sacre en sein Et pour moi, une équipe part clairement en ballottage favorable et c'est logiquement le PSG Après je ne dis pas que Manchester City n'a aucune chance de battre le PSG Mais en tout cas les frérots, sur ce domaine, le débat n'existe pas cette saison Quand le Paris Saint-Germain occupe la deuxième place en Ligue 1 Avec un retard de 3 points sur le leader Lille et une incapacité à gagner les gros matchs Deux défaites contre Monaco, un revers et un nul contre Lille Et seulement une victoire en deux matchs contre Lyon Manchester City réalise de son côté une magnifique saison en Première Ligue Après 32 journées, les Citizens naviguent en tête du classement avec 11 points d'avance et un match en plus que Manchester United Hormis la défaite contre le rival mancounien 0-2 ou Leeds 1-2 Le week-end dernier, après un match fou, l'équipe de Pep Guardula survole le championnat Avec une belle efficacité offensive et pour la première fois de la stabilité en défense Donc concernant la forme dans les ligues nationales, Manchester City est plus régulier que le PSG Maintenant, il s'agit de comparer les parcours des deux clubs en Ligue de Champions Dans cette édition 2020-2021, oui, le PSG a tremblé durant les phases de poule Et a dû aller chercher son ticket pour le second tour au dernier moment Mais depuis, le club de la capitale a sorti tour à tour le FC Barcelone Puis le grand Bayern de Munich, l'Ogre Bavarois, le tenant du titre qui semblait bien parti en plus pour conserver son titre de champion Donc forcément, le parcours du PSG demeure plus favorisant pour le moment Et justement, si l'on prend l'expérience européenne des deux clubs, les parisiens ont encore l'avantage En plus d'une coupe des coupes, en gros, la C2 remportant en 1996 Le club de la capitale va disputer la troisième demi-finale de Ligue des Champions de son histoire La deuxième en deux ans, après avoir atteint la finale l'an passé Si les parisiens ont régulièrement été bloqués en huitième de finale ou en quart de finale de la Ligue des Champions Au cours des dernières années, cette fois, le cap mental est franchi Et l'on peut même dire que le club semble mieux armé que son prochain adversaire Donc, logiquement, Manchiti Qui a aussi passé beaucoup de temps avant de gagner ses matchs européens décisifs D'ailleurs, malgré la grande qualité de l'effectif mancunien Je pense notamment à Kevin Devron, Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo Silva Enfin, t'as capté toute la clique Le PSG n'a pas à rougir avec des individualités comme Neymar, Mbappé en pleine forme Donc les mecs, vous avez vu, vous avez entendu mes arguments Il y a tellement de paramètres qui me font penser que pour la première fois de la saison Dans cette phase à élimination directe Le PSG va aborder sa demi-finale avec le statut de favori Voici en tout cas pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, comme d'habitude Le petit pouce bleu et l'abonnement qui rend heureux Merci infiniment les mecs pour le soutien On est presque 2500, c'est énorme Merci, je vous kiffe et surtout, salut !